... Bonsoir, bienvenue à tous pour cette avant-première au Capitole, l'avant-première du tout nouveau film de Christophe Honoré, Les Métamorphoses. C'est une avant-première que nous faisons en collaboration avec le théâtre de Vidy. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir à la Cinémathèque Suisse vous présenter ce film et de pouvoir ensuite le diffuser dans toute la Suisse. Juste vous dire quelques mots sur Christophe Honoré avant de l'appeler à me rejoindre sur scène. Christophe Honoré est un artiste avant tout qui résiste aux catégories figées puisque c'est un homme de lettres. Il écrit, il est critique, il écrit aussi des livres pour enfants. C'est aussi un homme de théâtre. Il fait des mises en scène au théâtre et à l'opéra. Et puis en 2002, il signe son premier long-métrage « 17 fois Cécile Cassart, baptême du feu avec Béatrice Dalle » qui est sélectionnée dans un certain regard au Festival de Cannes. Ensuite, il réalise des films à un rythme soutenu qui ont souvent les honneurs des festivals. L'homme au bain sera à l'au-carneau mais il y a aussi beaucoup de films à Cannes. Dans Paris en 2006 est à la campagne des réalisateurs. L'année suivante, les chansons d'amour sont sélectionnées en sélection officielle à Cannes. Et les bien-aimés en 2011 font la clôture du festival. C'est une œuvre qui, comme son auteur, résiste au genre. Et en tout cas, on explore un grand nombre. Il y a une incursion par la comédie musicale avec les bien-aimés, les chansons d'amour. C'est une œuvre qui entretient aussi un rapport au texte très fort avec beaucoup d'adaptations littéraires. Il y a la princesse de Clèves, la belle personne qui découvre aussi Léa Cédoux. Il y a Ma mère, qui est une adaptation de Georges Bataille. Et puis évidemment, ce soir, les Métamorphoses d'Ovid. S'il fallait chercher dans ce travail les énergies qui le traversent, peut-être faudrait-il aller les chercher du côté de la Nouvelle Vague, qui est une influence qui irrigue très fortement ce travail. On pourrait aussi penser à la poésie. poésie qui est très présente à la fois dans la mise en scène et dans le récit. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vient saisir le spectateur très fortement, c'est cette façon d'explorer les rapports humains, les passions amoureuses, les passions, et non pas par le biais de récits réalistes ou de mises en scène naturalistes, mais par le biais de la fable et de fables souvent sensuelles qui tiennent ensemble et de façon indissociable la légèreté et le tragique. Et cette façon-là de rester sur le fil de ces deux émotions antagonistes ou pas nous dit, je crois, quelque chose de très fort sur la vie et sur le monde. Voilà, bienvenue Christophe Honoré. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Alors peut-être avant de laisser au public découvrir les métamorphoses, quelques mots peut-être pour nous dire pourquoi, au vide, pourquoi les métamorphoses ? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici. C'est assez rare finalement que je vienne en Suisse présenter mes films. Donc merci à la Cinémathèque Suisse et aux têtes de Vidi. J'ai souvent essayé de construire mes films les uns un peu contre les autres. Et c'est vrai que j'avais l'impression après un certain nombre de films que j'arrivais un peu à une fin de cycle. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, quand même, moi, j'avais l'impression que je me répétais. Et donc c'est vrai que cette idée de partir d'un texte écrit il y a 2000 ans d'une fiction qui à la fois comporte énormément d'histoires mais finalement a assez peu de romanesques. Et puis l'envie aussi de travailler avec des jeunes gens que je pouvais croiser dans la rue, des amateurs qui acceptaient que je les place devant ma caméra. Voilà, ça a été un peu comme ça ce qui a décidé à ce film. J'ai eu la chance de croiser à ce moment-là un producteur qui n'a pas été effrayé quand je lui ai dit je voudrais bien faire une adaptation contemporaine des métamorphoses. Et donc voilà, je suis ravi de le présenter. C'est un film... C'est toujours un peu compliqué comme ça avant de présenter un film. Je crois qu'il y a une vertu au cinéma qui est finalement une vertu assez peu mise en valeur aujourd'hui. c'est l'idée de la liberté. Pas forcément de la liberté d'ailleurs d'un film ou d'un cinéaste mais de la liberté des spectateurs face à un film. Et je crois que ce film-là permet aux spectateurs d'être très libres dans leur manière de voir le film. Donc j'espère que cette liberté vous saurez en profiter. Voilà, merci. Et puis à tout à l'heure, je crois qu'on revient pour des questions après. On revient après pour discuter du film. Merci à vous. C'est une projection. Christophe Honoré. Merci pour ce beau film. Peut-être une première question qui m'interpelle. C'est ce choix qui n'est pas habituel dans votre travail de recourir à des acteurs non professionnels. et je me demandais quel était le cheminement qui vous avait poussé à faire ce choix. Est-ce que c'est parce que ce sont des corps vierges de cinéma qui permettent d'incarner les choses autrement ? C'est bon, je crois. C'est vrai que quand on commence à se retrouver face à un scénario où dans les dialogues c'est écrit Jupiter dit ça, Junon dit ça, etc. La question de l'incarnation de ces personnages est vite un peu angoissante en tant que cinéaste. Et j'ai commencé à me dire que je voyais bien que la croyance était l'enjeu principal du film qu'à l'image un petit peu d'Europe il allait falloir que le spectateur fasse un effort de croyance et je me suis dit qu'il fallait quand même l'aider et que si j'avais mis Louis Garel en Jupiter, etc. ça aurait créé un effet d'ironie je crois presque un effet un peu je ne sais pas quelque chose d'un peu attendu qui était très loin de ce que je cherchais c'est-à-dire que la question de savoir quelle forme humaine prennent les dieux quand ils descendent sur Terre puisque c'est quand même l'idée des dieux grecs ils n'ont pas forme humaine ils prennent forme je me suis dit que ce serait plus facile avec des anonymes que ce serait plus facile pour le spectateur d'accepter comme ça des corps et des visages inconnus et puis après je savais aussi que le fait d'aller chercher des gens qui n'avaient jamais tourné ça allait les mettre dans une position face à la caméra d'instabilité de fragilité aussi d'étrangeté finalement parce que souvent les vrais gens c'est idiot comme nom mais par rapport aux acteurs quand on les filme ils nous semblent toujours un peu bizarres parce qu'ils n'ont pas un jeu de convention justement ils sont eux-mêmes et chaque individu est un peu bizarre quand on le regarde de près donc je me suis dit que cette étrangeté là allait bien rendre compte des dieux et puis après c'était aussi un peu pour embêter Louis qui était convaincu que je l'ai joué dans ce film Louis Garel il s'était déjà dessiné le rôle d'Apollon il me dit ouais bon bah moi c'est sûr je vais faire Apollon et justement je lui ai expliqué qu'Apollon normalement c'est le dieu de la beauté académique plutôt la beauté canonique et que moi j'avais envie d'avoir une beauté plus dionysiaque plus du côté de Bacchus et que donc j'allais me passer de ses services ce que j'ai fait et puis il y a ce choix de faire un film et de le transposer dans l'époque contemporaine en voyant Métamorphose je pensais à Pasolini parce qu'on fait une rétro Pasolini en ce moment alors on s'est replongé là-dedans et notamment à Oediprois avec ses allers-retours notamment à la fin on retourne dans le temps contemporain et finalement vous vous allez plus loin puisque cohabitent dans un même plan et dans un même corps les dieux et les hommes le temps mythique et puis le temps d'aujourd'hui alors comment comment cette idée-là elle est venue et puis comment on fait parce que je trouve que c'est particulièrement fort pour faire surgir comme ça le divin dans le dans le trivial enfin je ne sais pas comment dire ouais par rapport à Pasolini évidemment il a été notamment les films de la trilogie de la vie les contes de Conte Arbury le Decameron et les milliers de nuits ça a été des films que j'ai revus avant de faire ce film-là après effectivement je pense que Pasolini avait la volonté de faire rejouer par le peuple de son temps des histoires qui appartenaient dans le passé au peuple enfin il y avait comme ça une volonté effectivement de se servir des cordes aujourd'hui pour redonner vie on va dire à des textes du passé et dans ce sens-là Métamorphose a aussi ce souci-là après je crois que Pasolini par contre visait un point imaginaire en fait de fiction c'est c'est une temporalité très incertaine en fait elle n'est en rien de l'ordre de la reconstitution historique chez lui c'est une recréation purement utopique on va dire d'une lecture de ces textes-là alors que pour moi peut-être parce que au moment où je travaillais sur ce film on parlait beaucoup de la Grèce on parlait beaucoup de la dette grecque de cette idée que la Grèce était devenue un pays dont l'Europe devait se débarrasser enfin pour dire d'une manière rapide un peu et donc cette idée de l'héritage grec aujourd'hui me semblait essentielle c'est à dire que je rêvais un peu que les dieux grecs réinvestissent l'Europe réenvahissent l'Europe après tout ils étaient de toute éternité nulle part on a le récit de la mort de Jupiter de Junon ou de Bacchus enfin Bacchus ils ressuscitent tout le temps et donc je me suis dit ils doivent être là à attendre leur tour et je me suis dit ils pourraient penser qu'aujourd'hui il y a une espèce de beauté dans la jeunesse qui est à peu près irrésistible à leurs yeux et que du coup ils fassent l'effort de revenir sur Terre pour nous réenvahir et donc c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que le film comme vous dites le mot trivial me plaît assez qu'il soit absolument dans le présent sans justement sans viser un point utopique de l'imaginaire et que ça frictionne qu'il y a un auteur qui s'appelle Vinavert qui fait beaucoup ça qui retravaille d'après des textes tragiques et il met ça dans le monde de l'entreprise etc. tout en gardant exactement les mêmes rapports entre les personnages et tout ça et il travaille sur cette idée de l'aller-retour qu'est-ce que l'aller-retour fabrique comme sens pour des spectateurs d'aujourd'hui et je crois que c'était un peu la démarche en tout cas qui a qui a précédé à la conception de ce film-ci voilà merci j'ai une dernière question avant de passer la parole au public ça concerne la sensualité du film qui est très qui est très forte et qui tient je crois aussi à la façon dont vous filmez non seulement les corps bien sûr mais aussi la nature et à la lumière du coup je me demandais comment vous travaillez avec le chef-hop quand vous êtes sur le terrain comment sont les échanges déjà c'était un nouveau chef-hop c'était la première fois que je travaillais en numérique donc je voulais choisir un jeune chef-hop pour qui l'argentique n'était pas qui n'avait pas un rapport nostalgique à l'argentique comme moi je peux avoir j'admets et qui n'a connu presque que le numérique donc André Chemetov qui a fait la lumière de ce film en fait il a 30 ans 32 ans et donc il est très à l'aise en fait avec ces outils-là et il s'en amuse sans à aucun moment tenter de refaire ce qu'on pouvait refaire avec des caméras argentiques et après c'est un long et lent travail de de discussion de moi je présente beaucoup de références en fait que ce soit aux costumiers aux décorateurs aux chef-up je les inonde de beaucoup de références en général d'extraits de films pour réussir à donner une identité en fait particulière aux films alors sur les corps c'est un peu différent c'est vrai que le casting c'était un casting sauvage il y a quelques jeunes comédiens de théâtre mais ils sont assez minoritaires la plupart des gens c'est Europe suivait une formation d'assistant de maternelle Jupiter c'est un juriste Argus c'est un judoka enfin voilà ils sont très divers le cinéma était pour eux forcément un endroit à la fois qu'ils idéalisaient mais qu'à aucun moment de leur vie ils n'ont envisagé ils n'ont jamais pensé je pense qu'une caméra les filmerait et je crois qu'ils ont été assez touchés de ça de cette idée d'être considérés à un moment par la caméra et c'est vrai qu'assez vite quand on les poursuivait dans la rue pour leur dire ils ne voulaient pas venir passer des essais déjà ils nous prenaient un peu pour des fous mais en plus quand ils venaient ils leur disaient par contre il va y avoir beaucoup de nudité vous vous sentez vite vous vous sentez vite un peu vous vous dites qu'est-ce qu'ils vont penser de moi enfin ils vont se dire c'est une espèce de prédateur et moi je savais qu'au contraire enfin je crois j'espère en tout cas que le regard qui est posé sur cette nudité est assez délicat mais il m'importait qu'à un moment à la fois leur corps raconte aujourd'hui mais que leur corps soit suffisamment dévêtu pour se débarrasser de tout le caractère social du vêtement de toute une panoplie en fait dont on se sert je trouve d'une manière souvent abusive en fait dans les films pour typer des personnages et on voit bien comment le jeune personnage d'Europe qui est joué par Amira Akili entre son phrasé elle porte sur elle dans son corps même les quartiers où elle habite et tout ça et je trouvais important que le film au fur et à mesure lui redonne une espèce de c'est très universaliste de dire ça mais enfin d'essence quoi je voulais qu'elle qu'elle se libère en fait un petit peu de tout ce pourquoi normalement le cinéma serait penché pour la filmer en pensant qu'elle serait représentative de quelque chose je ne voulais pas qu'elle soit représentative d'une certaine jeunesse métissée de banlieue française je voulais juste qu'au fur et à mesure du film le film lui rende une identité de jeune femme qui retrouvait sa mémoire la mémoire de son prénom Europe et qui voyait que dans ce mot Europe où on ne cesse de lui répéter dans les journaux télé ou un peu partout que l'Europe c'est pas pour elle qu'elle allait de l'autre côté de la Méditerranée que c'est pas son histoire et qu'elle n'est là que de passage je pensais que le film pouvait au contraire lui rappeler qu'elle était à l'origine de l'Europe même par ses récits antiques par ce passé méditerranéen de l'Europe et je crois que ce travail sur les corps était très lié à ça en fait merci alors si vous avez des questions dans le public il y a deux micros qui circulent un de chaque côté donc n'hésitez pas voilà bonsoir alors moi j'aurais une question qui concerne la musique parce que la musique tient une place plutôt importante dans la plupart de vos films on est habitué maintenant aux compositions d'Alex Bopin là sur Métamorphose alors il y a du Baxter Durie il y a de la musique classique donc ma question c'était quelle était votre partie prise sur Métamorphose au niveau de la musique et est-ce que vous avez pensé à faire chanter les acteurs à un moment ou à un autre dans le film non justement un peu dans la volonté de ne pas toujours refaire la même chose c'est vrai que je voulais un peu échapper à la séquence chantée et puis très honnêtement la musique ça a été un vrai casse-tête pour moi dans ce film parce que comme c'est un film assez peu dialogué je voulais énormément travailler sur la bande son je pense que c'est un de mes films qui est le plus travaillé sur la bande son tous les sons directs les sons et en même temps c'est vrai que c'est un film qui laissait vraiment place à un lyrisme apporté par la musique donc assez vite je me suis dit qu'il fallait aller plutôt sur des compositeurs du 20ème siècle Weber, Schoenberg, Gravel et puis je me suis dit qu'il fallait se méfier d'un côté culturel enfin je ne sais pas comment dire ça c'est-à-dire déjà au vide je me suis dit si en plus je ne mets que de la musique classique soudain ça crée une distance et puis moi par goût de toute façon j'aime beaucoup la pop donc je voulais qu'il y ait comme ça que l'arrivée de la pop au moment d'Europe qui comme ça embrasse cette grenouille et soudain on est dans une espèce de conte de fées qui n'a rien à voir avec Covid j'aimais bien que cette incongruité de la scène soit accompagnée d'une incongruité musicale et puis avec Narcisse aussi ça me semblait important d'être sur une musique pop où je dis que ça a été un casse-tête c'est que je ne suis pas encore bien sûr aujourd'hui que l'équilibre entre les deux soit si harmonieux que ça je regrette beaucoup le Mozart du début par exemple à chaque fois quand il y a des projections on reste toujours un peu les 5 premières minutes pour avoir le son et je me suis dit pourquoi j'ai mis ça et c'est une très mauvaise idée parce que ça entraîne le film justement sur un truc un peu solennel un peu c'est une très belle musique mais c'est trop facile je trouve sur ses plans d'eau et tout ça et puis pareillement sur la musique de fin de Ravel de la Merlois en fait pour tout dire je voulais une chanson pop dont on n'a pas obtenu les droits et finalement voilà j'ai un peu un regret là-dessus mais c'est pour ça que ça a été compliqué parce que si j'en avais la possibilité je pense que je referais bien le mixage de ce film sur la musique bon en général je referais bien tout mais j'avoue la musique même s'il y a des moments où je trouve que ça notamment les moments de Schoenberg qui fonctionnent assez bien à l'image et Baxter Durie aussi mais par exemple je regrette vraiment que la dernière chanson de Jean-Nicolas Savage You Change Me je ne l'ai pas mise avant et qu'elle soit sans générique je pense que par exemple elle aurait été mieux que ce que le Ravel à la fin c'est le principe des films en fait c'est jamais parfait c'est toujours un peu bancal c'est toujours enfin quand on les montre comme ça on a toujours l'impression que c'est une succession de choix définitifs alors que souvent c'est une succession de peut-être mais à un moment il faut s'arrêter et montrer le film en fait et puis dans mon prochain film il y aura des chansons d'Alex Bopin voilà je sentais la femme d'Alex Bopin alors je crois qu'il y a une question au centre monsieur bonsoir vous avez introduit le film en parlant de liberté et en particulier liberté pour le public moi ça me semble être un monde où il y a beaucoup de destinées où il y a peu de liberté justement tout est écrit vide l'a écrit mais déjà dans l'histoire des dieux c'est souvent écrit et puis je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à cette prédestination destination où est-ce que vous placiez encore du libre arbitre là-dedans alors c'est pour ça que quand je précisais liberté je l'ai tout de suite mis du côté du spectateur c'est-à-dire je pense que c'est un vous savez il y a des films qui vous imposent une forme et qui vous lâche pas enfin des films obsessionnels etc et moi je peux d'ailleurs être très bon public de certains de ces films-là qui ont comme ça des prises de pouvoir sur le public je crois que ce film déjà dans la diversité des histoires donne la possibilité au public de presque mettre de la compétition entre les histoires une certaine rivalité genre je serais bien resté un peu plus longtemps avec Bacchus c'est Orphée et mon nuit etc j'ai l'impression que dans le cours même du film le spectateur peut à un moment avoir un mouvement de recul et se mettre un peu à rester sur une histoire qui lui a plu et ne presque pas voir la suivante et après vous avez raison que cette question de la liberté pour moi je la prends aussi évidemment en tant que cinéaste c'est-à-dire que c'est un film beaucoup plus libre que mes films précédents parce que c'est un film qui dépend très peu du scénario qui se construit vraiment au moment du tournage avec ses acteurs qui ne sont pas des acteurs donc forcément on ne peut pas leur demander les mêmes choses et puis comme vous en parliez tout à l'heure les éléments soudain il y a du soleil il n'y a pas de soleil ça change toute la scène puis les animaux quand même c'est un problème les animaux en soi dès que vous commencez à vous dire ce serait bien qu'ils fassent ça je suis un très mauvais directeur d'animaux et c'est pour ça qu'effectivement j'avais l'impression que c'était un film qui avait cette impureté là un peu qui permettait d'être libre face à lui en revanche c'est l'inverse de la liberté en termes de scénario puisque c'est effectivement des gens qui n'ont rien demandé des mortels qui se voient à un moment choisir par des dieux en général abusés par des dieux et punis ensuite par des dieux ou alors récompensés mais en tout cas avec l'idée où leur métamorphose est rarement de l'ordre de la récompense enfin elle est subie donc c'est vrai que ce sont des personnages qui subissent énormément quelque chose qui semble les dépasser mais je crois que c'est la force en fait des mythes que de proposer des multiples interprétations le personnage de Yo effectivement on peut le lire comme une jeune femme qui soudain est confrontée à cet homme ce brouillard qui abuse d'elle et puis après parce que sa femme débarque il la transforme en génie c'est on peut se dire que c'est vrai qu'une victime je crois j'espère en tout cas que la manière dont je l'ai filmé on peut aussi le voir autrement c'est une jeune femme seule qui à un moment rêve de rencontrer une sorte d'homme idéal et et qui qui le rencontre effectivement et qui après est dans la culpabilité donc se punit elle-même en fait en se mettant dans le rôle d'un animal a priori pas forcément hyper valorisé dans l'imaginaire donc toutes les histoires en fait permettent à chaque fois de elles sont jamais psychologiques le mythe n'est jamais psychologique en fait et je crois que c'est vraiment elles viennent toujours toucher quelque chose dans notre inconscient où elles offrent des contradictions d'interprétation et ça au cinéma c'est ce qui est à la fois enfin c'est difficile mais c'est quand même en tant que mettant en scène ce qui moi m'intéresse le plus c'est de fabriquer des plans où je me dis qu'ils disent tout et leur contraire vous voyez ce que je veux dire c'est à dire de réussir au coeur du plan même à à mettre en scène une contradiction soit une contradiction de personnages soit une contradiction entre ce qui se joue et le décor où ça joue soit une contradiction entre la manière dont c'est filmé et puis ce qui se dit mais en tout cas j'aime bien j'ai l'impression que c'est là où du coup du sens peut être un sens qui échappe un peu à la convention ou du sens réel peut être peut être je sais pas comment dire ça peut être émis quoi par les plans donc à la fois je pense vraiment que c'est un film libre et vous avez raison pourtant c'est un film qui ne parle que de mortels finalement attachés à leurs conditions humaines qui fait qu'ils sont toujours dominés ou soumis à des forces qui les dépassent je sais pas si j'ai répondu à votre question si à peu près non si encore une question bonsoir merci beaucoup je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit parce que j'avais l'impression que c'était le film sur le thème de la disparition mais heureuse donc est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur cette disparition qui revient toujours parce que c'est vous avez raison c'est à dire que dans nos vies on utilise beaucoup l'idée de la métamorphose on réclame beaucoup le droit de se réinventer de changer etc mais chez Ovid en fait la métamorphose elle est le préalable à la métamorphose c'est quand même la destruction vous voyez c'est pas une évolution une métamorphose c'est on détruit un état et on une forme et on accouche d'un autre état et ça je trouve que c'est assez intéressant parce qu'au cinéma évidemment c'est presque une définition du cinéma c'est à dire que vous filmez malgré tout quelque chose qui se passe pour de vrai vous le détruisez en le filmant et vous espérez toujours qu'au moment vous allez vous retrouver à la table de montage ça se sera transformé en autre chose de la fiction de la beauté du sens de la vérité enfin vous voyez vous avez toujours quand même cet espoir qu'à un moment il va y avoir quelque chose de l'ordre un peu d'une alchimie un peu bizarre qui va se passer et j'espère en tout cas je suis content si vous le voyez comme une disparition joyeuse c'est à dire que le film pour le coup je prends le parti que c'est joyeux ce fait de finir et de recommencer il ne le prend pas comme quelque chose de tragique mais je crois que finalement c'est pas à moi d'analyser un peu les films que je fais mais dans tous mes films j'ai toujours travaillé là dessus finalement dans les chansons d'amour il y a une disparition d'un amour entre Louis Garrel et Ludivine Seignet et puis les personnages se réinvalent et vont se mettre à aimer d'autres gens et d'autres gens qui en plus ne ressemblent en rien aux amours du passé j'aime bien cette idée qu'effectivement la fin ne signe pas forcément le début de la disgrâce mais un espoir alors ça peut paraître un peu pompeux comme ça de dire ça mais je m'attache beaucoup à ça dans mes fictions en tout cas c'est pour ça que j'ai remarqué que je faisais souvent des fictions brisées enfin souvent c'est des fictions qui sont un peu scindées en leur milieu et puis le film redémarre et j'avoue que j'aime bien ça j'aime bien détruire un peu un film dans un film pour en faire vivre un autre qui n'est pas forcément mieux d'ailleurs mais et que cette renaissance est toujours quand même du côté de la joie même si mes films ne sont pas incroyablement rigolos mais je crois qu'ils sont ils espèrent dans un truc de joie très bizarre de parler de la joie en Suisse je ne sais pas pourquoi c'est idiot je suis désolé c'est une vanne pourrie est-ce qu'il y a encore une question moi j'en ai une dernière alors ça concerne le prologue qui est très très beau et puis qui est donc avant Europe je me demandais comment il est arrivé ce prologue est-ce que c'est dans Ovid ? est-ce que c'est ? non parce que dans Ovid en fait il démarre vraiment en disant ça je me propose comme ça de parler de la métamorphose en des formes nouvelles et il attaque sur la création du monde donc il y a toute une partie de cosmogénie en fait chez Ovid car à un moment j'avais vraiment envie de ça je me suis dit les histoires avec les hommes viennent de la pierre et tout ça et puis bon c'était trop fort pour ce genre de film enfin c'était et donc pour moi la vraie question c'était quel dieu je montre en premier et comment j'arrive à faire accepter ou pas au spectateur l'idée d'un corps humain qui serait un corps dont on peut sur lequel on peut projeter l'idée qu'il y a quelque chose quand même de surnaturel dans ce corps et c'est comme ça que j'ai pensé à Diane Diane en fait on raconte toujours que donc elle est surprise au bain par Actéon et puis elle supporte pas qu'il voit sa nudité et donc elle lui jette comme ça de l'eau et bon il devient voilà il se métamorphose en cerf et je me suis dit mais pourquoi elle veut pas qu'on voit sa nudité cette femme assez belle et je me suis dit que peut-être elle avait parce que Diane en même temps elle est souvent présentée comme une femme mais avec beaucoup d'attributs virils en fait et je me suis dit que peut-être elle avait choisi elle avait pas choisi je me suis raconté ça je me suis dit tiens c'est peut-être une déesse qui au moment où elle prend apparence humaine se dit je veux tout je veux un sexe d'homme et des seins de femme je veux le pouvoir et la sensualité mais je veux pas que les hommes le voient et je laisserai qu'à mes parce que normalement il y a les compagnes de Diane qui sont avec elle au bain et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me raconter l'idée que je pouvais travailler en fait avec une transsexuelle et puis et puis après Actéon c'est un chasseur et puis à Nîmes les endroits de chasse c'est aussi tout près des aires de prostitution et et soudain les choses m'ont semblé avoir une logique qui plausible je me suis dit tiens un chasseur pourrait rencontrer une transsexuelle dans un bois qui pourrait après une passe se laver de la manière la plus banale qui soit avec un géricard et pourrait effectivement estimer qu'il n'a rien à faire là et qu'il viole une intimité qu'il n'aurait pas dû violer et lui pourrait courir après jusqu'à la voie express mais trop tard en fait il est voilà et à partir du moment où j'ai cru à cette histoire un peu que je me racontais le film s'est déroulé d'une manière assez naturelle et c'est pour ça que je l'ai placé en ouverture du coup du film c'est comme ça que c'est né voilà merci beaucoup à vous je t'ai invité de là merci juste une chose qu'il ne faut pas que j'oublie de dire c'est que le film sera au cinéma City Club depuis tout le mois d'avril voilà bonne soirée merci 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 merci